Voyons maintenant les outils que propose Rigify pour animer ou donner une pose à un personnage. Mais avant de commencer, il est utile d'avoir quelques connaissances de base en animation, ce que nous allons voir maintenant. L'inverse kinématique, souvent abrégé en IK, est une technique d'animation qui consiste à prendre la partie d'une armature, en général en bout de chaîne, et, en cas de déplacement, à calculer les trajectoires et rotations des eaux intermédiaires. Prenons un exemple. Si je prends la paume de cette main, riguée en IK, et que je la déplace, les eaux du bras sont traînées, voire tournées, selon des règles spécifiques, visant à imiter les torsions possibles d'un bras humain. Le terme inverse renvoie au fait que la machine calcule la position des joints de chaque os à partir du bout. Forward kinématique, souvent abrégé en FK, désigne une méthode d'animation plus directe. Déplacer les eaux ne déplace que la partie concernée du mesh associé. Si vous avez suivi cette série de tutoriels jusque-là, vous devriez déjà avoir un rig solide et malléable. Appuyez sur la touche N, et dans l'onglet Item de ce panneau qui vient de s'ouvrir, ici, en dessous de Réglayer, vous avez tous les calques sur lesquels se trouvent tous les guides d'animation générés automatiquement. Vous avez trois types de guides. Les guides IK, pour mobiliser votre personnage grâce à la méthode que nous avons vue. Les guides FK, sur ces calques. Et les tweaks. Ajustement en français. Ils permettent, comme l'indique leur nom, de régler les petits détails de placement, en fonction du guide sélectionné en pose mode, vous aurez accès à certaines options, dans le panneau des propriétés. Voici les principales à connaître. Les guides jaunes et circulaires permettent de choisir si l'on veut que les inclinaisons de ceux-là entraînent la tête et le cou, et en quelle proportion. A 0% d'influence, cela donne ceci. Et à 100% cela. Utiliser ces paramètres avec subtilité contribue à rendre votre animation vivante. Les guides verts du visage permettent deux choses, principalement. Définir, en modifiant ce paramètre, que les yeux suivent ou ne suivent pas les inclinaisons de la tête. Cela contribue à rendre le personnage moins rigide. Mouse Lock permet de verrouiller ou déverrouiller la mobilité des dents de la mâchoire inférieure. C'est un effet subtil qui permet d'améliorer le semblant de vie du personnage lorsque sa mâchoire s'anime. Les guides rouges possèdent plus d'options. IK-FK permet de faire une transition entre le mode d'animation par le rig IK vers le mode d'animation par le rig FK, ou l'inverse. IK-Stretch vous permet de modifier le facteur d'étirement lors d'un déplacement extrême. Pole Vector vous permet de contrôler l'inclinaison du bras à partir d'un nouveau guide, plus pratique dans certains cas. 0 signifie que le guide est inactif, 1 qu'il est actif. Pour terminer, notez que toutes ces options ont des valeurs qui peuvent être modifiées à tout moment d'une animation grâce à une keyframe. A bientôt ! ... ... Sous-titrage FR ?